Bonjour, comme le titre de cette vidéo l'indique, on va essayer ici de faire une comparaison des scrollings du jeu Bob Winner qui est sorti sur Atari ST, Amstrad et sur Thomson T8. Alors déjà je vais mettre la vitesse normale, je suppose que les vidéos YouTube comme c'est indiqué elles ont une vitesse de 60 images par seconde donc en vitifiant normal on peut voir normalement on peut quantifier les 60 images et quand on est à 15 images par seconde on doit pouvoir quantifier les différents pas du scrolling, enfin c'est ce que je suppose, on va d'abord lancer Bob Winner sur Atari ST pour voir ce que ça donne au niveau du scrolling. On voit que le scrolling là est très très rapide, ensuite là je lance sur Amstrad à vitesse normale. Là aussi on a un scrolling très très rapide, maintenant sur Thomson, ici on a un scrolling qui est relativement poussif relativement lent. Maintenant je vais passer, je vais diviser par 4 la vitesse de lecture pour chaque. donc a priori si on est à 60 images par seconde on va être à 15 images par seconde. Alors je sais pas si on peut les quantabiliser en réel mais en tout cas on va essayer de voir si on peut y arriver avec ça. Donc là je relance la version Atari ST. Bon est-ce que ça tourne là ou pas ? Ça prend l'air. Si ça tourne, voilà. On va comptabiliser, on va compter le nombre d'images qu'on voit au niveau du scrolling. Là en disant par 4 on devrait pouvoir les compter normalement. Ça va vite mais pas au point qu'on puisse pas les compter. Donc là on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a compté 8 images. Alors sur une image de 320 pixels, ça veut dire qu'on est à un pas de 40 pixels par image en fait. Alors c'est vrai qu'on est normalement à du 15 images par seconde. Si on était à du 15 images par seconde et que la vitesse du ST dépassait cette vitesse là, on aurait dû voir au moins 16 images différentes. Parce que ça c'est comme la loi de Shannon. C'est-à-dire qu'on peut échantiller le truc à une vitesse supérieure. Voilà. Mais là on a vraiment eu l'impression qu'il y a eu 8 images. Donc il n'y a pas eu plus. Voilà. Donc on va passer maintenant à la version Amstrad. Donc là on passe à 0,25. Et alors on démarre à ce qu'on était un peu avant là. On était par là. Voilà. A peu près. Ah j'ai pas enlevé le son. J'aurais dû enlever le son. Voilà. Donc on va voir comment ça fait. Si on est à plus de 15 images par seconde, Au niveau du scrolling c'est... Alors on va d'abord comptabiliser. Au niveau du chrono. On va voir ce que ça donne. On a une vingtaine d'images. Une vingtaine d'images en 3 secondes. Alors je vais le faire défiler parce que... Je vais remettre là. Hop. Ah ça va trop vite. Je vais remettre à nouveau. J'ai pas eu le temps de chronométrer. Hop. Alors je vais remettre là. Voilà. Alors je vais le chronomètre. Donc c'est 15 images par seconde normalement. On va voir ce que ça donne. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 7, 8, 10, enfin... Ouais. Il y a 20 images en 3 secondes. Donc ce qui fait 80... 20 images en 3 secondes. 80 images en 3 secondes. 80 images en 3 secondes ça veut dire que... 80 images en 3 secondes ça doit faire à peu près du... Ça fait plus de 20 images par seconde au niveau du scrolling. Euh... Ouais. Alors ça veut dire que là l'Amstrad c'est vraiment très rapide au niveau du scrolling. Euh... Je sais pas comment ils ont fermé en tout cas. Euh... Maintenant on va faire la version Thompson. On va repasser à... On était à 2,40 à peu près. On va voir ce que ça donne. Là on est à... Ouais ça va... Ouais ok. Ah j'ai oublié de remettre le chrono à... Ok je vais remettre euh... Zut. Alors je vais décaler là. Je vais mettre à... J'ai oublié de mettre à... La vitesse d'ouverture à 25. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne là. On va voir le nombre de pas que ça fait. Donc sur Amstrad on était à une vingtaine de pas en 3 secondes. Euh... Donc 80 pas par an en 3 secondes. Donc là on va lancer le chrono. Quand ça va être parti. 2,3,4,5,6,7,8,9,10... 40. Voilà on est à 40 là. Euh... Alors sur Amstrad on était à 20... 20 pas à peu près. 20 pas sur... Sur 3 en 3 secondes. Euh... Donc euh... Multié par 4 ça fait 80. Donc on était à peu près euh... Pfff... On va dire 80 divisé par 4. On était à plus de 20 images par seconde. Sur Amstrad on était à peu près à 25 images par seconde. Euh... Et là on est à 40 pas en 12 secondes. 40 fois 4 ça fait 60 sur 12. Donc ici on est à peu près à 12,5 images par seconde. Euh... Mais euh... Par contre le scrolling semble plus fluide. Euh... Alors... Après comme c'est dû à la vidéo qui est en 60 images par seconde. Euh... Alors je sais pas ce qu'on peut en tirer. Mais en tout cas... Euh... Ce qu'on peut dire c'est que sur la version Atari ST. Euh... Il y a un énorme pas de... De scrolling. Donc ce qui fait l'impression... Qui donne l'impression de vitesse. Alors qu'en vérité euh... Euh... La version ST elle est pas plus rapide que la version Thomson. Alors que la version Amstrad elle a l'air plus rapide au niveau du scrolling. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous montrer euh... 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 Par rapport au scrolling sur les 3 versions. Euh... Je me demande si euh... En fait on utilise la version TFM du 6309 sur Thomson. Ca n'irait pas plus vite. Donc je pense que dans une des prochaines vidéos que je ferai. Je comparerai les scrolling euh... Avec le... Le... Le 6309 sur Thomson. Pour voir si on arrive pas au niveau de l'Amstrad. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.